La toile béninoise séduite cette semaine par des vêtements made in Bénin tout droit sortis des usines de la zone économique spéciale de Glodjibé. A la vue des premières images, plusieurs béninois ont exprimé leur admiration. Du coton produit par les agriculteurs du Bénin qui donnent des vêtements produits au Bénin par la main des enfants du Bénin pour inonder le marché mondial. C'est un motif de fierté pour un Bénin qui avance. Au-delà de l'expression d'une simple fierté, certains sont déjà impassants de soutenir à leur façon le mouvement de transformation en cours au Bénin. Pouvons-nous connaître les prix car il est de notre devoir de soutenir nos entreprises et d'assurer le salaire des jeunes béninois qui y travaillent. L'autre sujet qui a agité la toile cette semaine est la chute de la radio Africa numéro 1. Plusieurs internautes ont estimé qu'il s'agit d'un échec de tout un continent occasionné par le colonisateur. Crééé au lendemain des indépendances, Africa numéro 1 installé au Gabon a connu d'énormes difficultés financières. D'autres internautes pointent du doigt la responsabilité des Africains. Nous complotons contre nos semblables qui veulent faire évoluer les choses et venons accuser le même blanc pyromane en Afrique. La chute d'Africa numéro 1 est une honte pour toutes celles et ceux qui ont contribué à la tragédie de l'une des plus belles aventures de l'esprit panafricaniste post-indépendance. WhatsApp étant à deux jours et demi, le délai de suppression des messages annoncés le 1 août dernier, cette fonctionnalité est déjà effective. Depuis octobre 2017, il n'était possible que de supprimer un message vieux de 7 minutes au moins sur WhatsApp. Désormais, il est possible de changer d'avis après deux jours. Générique